Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Nous vous donnons lecture de ce décret du chef de l'État. Décret D-2022-078-PRG-SGG portant nomination des membres de la Commission nationale des mines. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les cadres dont les noms suivent sont nommés membres de la Commission nationale des mines. 1. M. Moussa Bereté, directeur général du Centre de promotion et de développement minier CPDM. 2. M. Khalil Kouyaté, en service au Laboratoire national de la géologie. 3. M. Yacoub Akourouma, conseiller économique et fiscal au ministère des mines et de la géologie. 4. Mme Soamami, Géraldine Lama, en service aux affaires juridiques du ministère des mines et de la géologie. 5. M. Seydou Barisidibé, conseiller principal au ministère de l'Environnement et du Développement d'Irable. 6. M. Mamadou Boboba, en service à la Direction générale de l'administration du territoire. 7. M. Abdoulaye Touré, secrétaire général du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan. 8. M. Mamadou Ghandobari, secrétaire général du ministère du Budget. 9. M. Sekououmar Kondé, conseiller chargé de mission au ministère des Transports et des Infrastructures. 10. M. Aboubakar Kourouma, secrétaire général au ministère de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire. 11. M. Akoumba Diallo, journaliste, représentant de la société civile. 11. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. 11. Conakry, le 30 mars 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya. 11. Décret D. 2022, 0179, PRG-SGG, portant nomination du président et du rapporteur de la Commission nationale des mines. 11. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. 11. Article 1er. M. Yacoub Akourouma, conseiller économique et fiscal du ministère des Mines et de la Géologie, est nommé président de la Commission nationale des mines. 11. Rapporteur. Mme Soamami Gérardine Lama, en service aux affaires juridiques du ministère des Mines et de la Géologie. 11. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. 11. Conakry, le 30 mars 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya. 11. Décret D. 2022, 0180, PRG-CNRD-SGG, portant nomination des membres du Conseil d'administration de la Société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Conakry, Sogeac. 11. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. 11. Article 1er. Les cadres dont les noms suivent sont nommés au sein du Conseil d'administration de la Société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Conakry, Sogeac. 11. M. Abdoulaye Gallo, conseiller principal du ministre, secrétaire général à la présidence de la République. 12. M. Kobélé Keïta, directeur général de l'Agence guinéenne de l'aviation civile. 13. Mme Aïsata Souma, directrice nationale adjointe du patrimoine de l'État et des investissements privés. 14. M. Cheikh Amertidyan Kamara, chef de cabinet du ministère des infrastructures et des transports. 14. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. 15. Conakry, le 30 mars 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya. 15. Décret D. 2022-0181-PRG-CNRD-SGG, portant nomination du président du conseil d'administration de la Société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Conakry, Sogeac. 16. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. 16. Article 1. M. Abdoulaye Diallo, conseiller principal du ministre secrétaire général à la présidence de la République, est nommé président du conseil d'administration de la Société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Conakry, Sogeac. 16. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 30 mars 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces décrets. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programme sur la RTG. Merci. Merci. Merci.